Yo et salut à tous c'est Seb j'espère que vous allez bien aujourd'hui AMD déconseille fortement d'installer Windows 11 si vous avez un processeur Ryzen ouais ça y est réunion de crise chez AMD ils laissent allumer dans tous les étages le soir et ça dure très longtemps dans la nuit ils font des réunions de crise etc bref les processeurs AMD Ryzen serait la victime d'un énorme bug sur Windows 11 et uniquement avec Windows 11 les premiers utilisateurs du nouveau système d'exploitation de chez Microchiot ont noté des problèmes de performance mais des gros problèmes de performance quand même et le pire c'est qu'AMD a confirmé que ces problèmes étaient bien réels ça concerne uniquement la gamme Ryzen de chez AMD et surtout les derniers processeurs AMD Ryzen de troisième génération donc les Ryzen 3000X et il y a deux gros bugs très importants le premier augmente tout simplement le temps de latence du cache L3 du processeur alors qu'est ce que c'est que le cache L3 en fait c'est une petite mémoire une mémoire cache justement qui permet au processeur d'être plus rapide tout simplement d'optimiser leur performance le souci c'est qu'avec Windows 11 le temps de latence avec le cache L3 il est multiplié par 3 d'accord voilà c'est du simple au triple en temps normal c'est justement ce cache L3 qui permet au processeur AMD Ryzen d'être plus performant d'être super rapide à cause de ce bug le processeur peut accéder moins fréquemment et moins facilement et du coup rapidement aussi à cette mémoire par les chiffres ce bug provoque une baisse de performance d'environ 3 à 5% sur les applications communes donc tout ce que vous pouvez lancer sur votre ordinateur par exemple audacity qui est en train de tourner sur mon ordinateur c'est scandaleux edge n'importe quoi d'autre un gimp ce que vous voulez il y a 3 à 5% de pertes de performance et ça se gâte sur les jeux parce que sur les jeux ça peut monter jusqu'à 15% de pertes vous imaginez 15% de pertes c'est énorme le second bug est causé par une mauvaise gestion des coeurs de processeurs par Windows AMD indique un problème au niveau de l'UE UFI cppc2 cherchez pas à savoir ce que c'est ça va demander évidemment une mise à jour des processeurs AMD d'ailleurs en parlant de mise à jour bien AMD espère corriger tout ça avant la fin du mois d'octobre 2021 il ya des correctifs qui sont en cours de déploiement le bug de la latence du cache l3 sera donc bien corrigé par une mise à jour du système Windows 11 et aussi par une mise à jour des processeurs AMD et le bug de l'UE fi cppc2 sera quant à lui uniquement corrigé par une mise à jour des processeurs AMD et des cartes mères qui reçoivent les processeurs donc vérifiez bien les mises à jour puisque d'ici la fin octobre il pourrait y en avoir pour votre carte mère et votre processeur voilà donc c'est la merde chez AMD si cette vidéo t'a plu n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ça permet de faire avancer la chaîne et merci encore une fois et encore et toujours pour les 2000 abonnés qu'on a dépassé la semaine dernière et même un petit peu avant merci beaucoup donc si c'est pas encore fait n'hésite pas à t'abonner à la chaîne c'est hyper important le pouce bleu ça aussi c'est super important n'oubliez pas de me suivre également sur les réseaux sociaux twitter et instagram c'est dans la description et j'ai une chaîne twitch je fais des lives chaque mercredi à 22h notez bien ça dans vos calendriers chaque mercredi à 22h je suis en live sur twitch essentiellement sur twitch twitch.tv slash csebofficiel et en même temps sur en live sur ma chaîne youtube celle ci cette chaîne youtube là youtube.com slash csebofficiel avec cseb en majuscule je sais pas pourquoi j'ai fait ça je vais essayer de le changer c'était cseb je vous souhaite de passer un bon week-end à la semaine prochaine dimanche 11h ici sur youtube et mercredi 22h sur twitch et youtube aussi tschobassimir